Notre format spécial de février, je l'indiquais il y a un instant, tous les mois de février, nous quittons un peu les sentiers battus pour aller vers d'autres aventures. Nous avons donc Camille Makosso ce soir et nous allons parler de politique avec le révérend pasteur. Vous m'orientez vers la politique, vous avez bien fait le faire. C'est vrai que lorsque vous m'avez fait l'invitation, je me disais mais qui est Makosso ? C'est la question que je vous ai posée. Et puis vous m'avez expliqué, quand vous m'avez envoyé le premier post-it qui avait son effusion, j'ai regardé l'homme dans les yeux et je me suis dit je viendrai. En fait c'est parce que j'ai vu son image d'abord. C'est pour ça que je t'ai dit oui, parce qu'en fait vous m'avez dit émission spéciale, riz spéciale, en haut série, je me suis dit c'est l'occasion pour moi de m'amuser aussi. J'ai quand même droit aussi à m'amuser. Parce qu'en venant les gens me disaient qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Est-ce que tu sais qui tu es ? Je leur ai dit non, mais je ne vous appartiens pas. Permettez-moi aussi de m'amuser. C'est important. Donc quand je viens comme ça, et puis quand j'arrive, je vois un monsieur, un jeune, parce qu'il fait mieux, il fait mieux, moins vieux sur l'affiche que quand on le voit directement. Je vois un jeune et je sens en lui quelque chose qui bouillonne. C'est un jeune qui a envie d'avancer. C'est l'histoire dont il nous a fait part avec Mme Foncou tout à l'heure, qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire qu'il est l'image même du jeune qui part de rien, et même qui part complètement du rouge pour rentrer dans le vert. C'est un peu cette image-là. Et vous savez que j'ai un parti, c'est Jouvence, et c'est le parti de la jeunesse. Nous soutenons les jeunes. Et je me suis dit, ce jeune, je ne sais pas ce qu'il fait au fond pour être ce qu'il est, mais quand je regarde un peu ce qu'il fait, je me dis qu'il se bat pour avancer. Donc merci beaucoup pour cette invitation. C'est nous. Et que ceux qui aiment bien ce que je fais en politique m'en excuse. Je suis venu m'amuser. Oui. Je suis venu m'amuser. Alors M. Macosso, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ravi de vous connaître. Bonsoir. Je suis... J'ai souvent une méthode très facile de travailler. Je vais vous poser des questions fermées, c'est-à-dire on répondra par oui ou par non. Et puis il y aura des questions ouvertes, c'est-à-dire vous et moi, on aura l'occasion d'avancer, de causer, vous aurez l'occasion de vous étendre. Donc je ne donne jamais des coups en dessous de la ceinture. Votre vie privée ne m'intéresse pas. Comprenez ? Mais c'est vous qui m'intéressez. C'est-à-dire ce que vous envez en vous, l'homme qui veut avancer, l'homme qui veut apporter quelque chose aux autres. C'est ça qui m'intéresse. Ni plus, ni moins. Alors, je m'en vais comme ça, vous parlez. Moi, je ne connais pas très bien la Côte d'Ivoire, mais le conflit qu'il y a eu, puisque c'est de là qu'on est parti, entre les Camerounais et les Ivoiriens, m'a inspiré deux ou trois petites choses. Je me suis dit, quand il m'a envoyé cette affaire, j'ai un peu regardé deux ou trois choses, je me suis dit, est-ce que ces gens connaissent vraiment la Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'ils connaissent le Camerounais ? C'est un petit jeu auquel vous aimez, on va se prêter. Vous connaissez votre pays ? Je connais mon pays. L'histoire de votre pays ? Oui, ce qu'on a appris, je pourrais le dire, à l'école, et puis quand même, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire... Que vous rappelle 1843 ? Non, ça je ne me rappelle pas. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1893, ça vous dit quelque chose ? Voilà, c'est la date où votre pays est devenue une colonie française, 1893. Voilà. Vous connaissez ? Si vous étiez encore CM1, je pense qu'en récitant, en regardant les cours, je vous aurais répondu clairement. Très bien, je vous comprends, je vous comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Vous connaissez... Vous connaissez... Non, ça rapporte de l'argent, ça peut faire des calls dans une émission de télé, ça peut faire des calls, donc ça peut rapporter de l'argent. Donc réfléchissez-y. Vous connaissez Pierre-Marie Coty ? Marie-Coty, je ne la connais pas. Non, c'est un nom. Je ne le connais pas. C'est un nom. Je ne le connais pas. C'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Je ne le connais pas ce monsieur. Voilà, c'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Vous connaissez quand même votre hymne, vous pouvez chanter votre hymne. Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Non, non, chantez, chantez. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tels les gens remplis de vaillance ont relévé ta dignité. Merci. J'aime beaucoup la deuxième ligne de cette strophe, votre couplet, c'est-à-dire pays d'hospitalité. Parce que j'ai même vu que c'est... Ils ont dit pas... ça ne veut pas dire hôpital. Non, pays d'hospitalité. Parce qu'il faut qu'on reçoit tous les malades. Pays d'hospitalité. D'ailleurs, je crois que l'un des slogans de votre canne l'année prochaine de Coupe d'Afrique d'Action, ce sera justement quelque chose comme ça, qui portera sur l'hospitalité. Donc j'aime cela. J'aime cela. Et je me suis posé la question, quand il y a eu tous ces conflits sur Facebook, est-ce qu'ils savent même, est-ce qu'ils connaissent même vraiment ce qu'il y a dans leur hymne, ce que Pierre-Marie Coutier avait écrit dans leur hymne ? Et je me rends compte que vous chantez bien votre hymne, même si vous ne connaissez pas qui l'a inventé. Alors, rassurez-moi, monsieur, vous avez parlé de plusieurs sujets, on va rentrer au fur et à mesure. Samuel et tout, ça m'intéresse. Vous savez que c'est un jeune ? Pour moi, un jeune à partir de 30 ans, il est plus jeune. Bon, disons que... Pour moi, ma philosophie, à partir de 30 ans, j'aime l'appeler monsieur. Non, monsieur et jeune, c'est deux choses différentes. Bon, considérons le jeune entre guillemets. On s'est compris, on s'est compris. OK, pour moi, il n'est pas jeune. On s'est compris. Il y a 43 ans, même quand on me dit que je suis jeune, ça me chauffe. Je m'estime déjà un peu vieux. Non, non, on s'est compris. J'aimerais avant, comme 25 ans. On s'est compris. Vous avez dit tout à l'heure, vous savez qu'il est présent à la fécat-foute. Il est présent à la fécat-foute ? Oui. Vous pouvez faire une prophétie en direct, là, sur Samuel et tout. Il restera ou il ne restera pas ? Vous êtes pasteur, je parle au pasteur. Non, les prophéties ne fonctionnent pas comme ceci. Ça fonctionne comment ? Non, les prophéties, ce n'est pas moi. Je ne suis pas venu sur un plateau pour vous dire, Dieu me dit que Samuel et tout restera et autre. Non, ça ne fonctionne pas ici. Mais je considérais que j'ai apporté une blessure. Je prends le soin de vous dire une chose. Si Samuel et tout ne restent pas à la tête de la fécat-foute, ça serait la plus grande humiliation pour le Cameroun. J'ai la prophétie. Ça veut dire qu'en fait, vous venez d'avouer qu'il n'y sera pas. Pour longtemps. Non. Je le dis, c'est maintenant vous votre responsabilité, en tant que Camerounais, de pouvoir maintenir quelqu'un qui détient le plus puissant canadien d'adresse dans le domaine du football. C'est votre responsabilité. Perdre un tel homme, ce serait convaincre et ce serait nous montrer aux yeux du monde entier que nous pouvons avoir des braves fils de ce pays. capable de ne pas changer les choses. J'ai ma prophétie. Non, je ne pense pas que ce soit une prophétie. Et je déteste les thèmes prophétiques. Parce que la prophétie et le prophétique sont quelque chose de sérieux. Ça veut dire, Dieu dit. Oh là, ce n'est pas Dieu qui dit. C'est Makosso qui vous dit. Arrangez-vous, monsieur le politique, de garder Samuel et tout pour l'intérêt suprême du football camionné. Très bien. Qui souffre déjà. Très bien. Qui n'a pas remporté sa canne. J'ai ma prophétie. Si ça peut vous faire plaisir. On peut avancer. Avancer. On peut avancer. Vous savez ce que c'est que l'inertie? J'ai fait du vagabondage, vous me parlez de gourmand, monsieur. Moi, j'étais un vagabond. Vous me parlez de moi, monsieur, monsieur. Oui, c'est l'inertie. L'inertie, on ne connaît pas. L'inertie, en fait, résume l'attitude des gens qui ne veulent pas qu'on avance. Parce que vous, vous voulez avancer à chaque fois. Dans toutes vos activités, vous voulez progresser. Alors, vous avez parfois dans la vie des gens qui vous empêchent d'avancer. Vous faites la politique. Mais il vous l'a dit dès le début, monsieur Macron. Mais pourquoi vous avez des ambitions présidentielles avec des mots compliqués pour le bas peuple ? Je suis un citoyen du bas peuple, monsieur. Utilisez le langage du bas peuple. Ils ne vont pas vous comprendre. Le bas peuple, là. Vous faites la politique. Changez le langage. Parce que ce langage serait très compliqué pour convaincre un peuple. C'est pour cela que je suis en train de vous expliquer. Vous allez dire petit de moi là, in excès. Mais pour lui, c'est une injure. Vous m'avez insulté, là. Pour lui, c'est une injure. C'est pour cela que je suis en train de vous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont autour de vous et qui vous empêchent d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Ce sont des inertes. Chez nous, on les appelle les mauvais passagers dans notre code de coaching. Très bien. Je ne suis pas ivoirien. Chez nous, on les appelle les inertes. On se comprend maintenant. Voilà. Il y en a en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Comme dans tous les pays ? Il y en a autour du président Ouattara. Ok. Bien sûr. Les gens qui l'empêchent d'avancer. Bien sûr. Dans tous les pays. Et qu'est-ce qu'il en fait ? Qu'est-ce qu'il en fait ? Écoutez, pour l'instant, je vois la Côte d'Ivoire qui avance. Mais quand tu regardes par rapport à la chèreté de la vie dans ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il y a des individus qui sont tous du président Ouattara, qui ne veulent pas le bien du monsieur. Faites-moi confiance. Quand vous avez la vie, le pain, selon les informations, qui va augmenter, lui qui augmente, mais il faut des gens qui sont quand même socialistes qui vont dire au président Ouattara, monsieur le président, le peuple n'est pas content. L'homme qui est auprès du président, qui dit, monsieur le président, bravo, vous êtes un ange et autre, est le premier démon du président de la République. Il faut quelqu'un comme Marcoso pour lui dire, monsieur le président, « Le peuple n'est pas content sur le plan social. » Très bien. Donc, vous, j'ai l'âge pour vous concéder. Voilà. Vous pensez que... Quel est le traitement qu'il devrait leur réserver ? Pardon ? À ces mauvais passagers. Il doit tous les écouter. Vous savez, quand vous êtes un président, vous devez avoir deux versions. Gauche et droite. Et les deux versions doivent être des versions contradictoires. Ça vous permet de prendre, vous, la décision. Parce qu'à la fin du film, ce ne sont pas vos conseillers qui seront jugés. C'est vous qui êtes le président de la République. Donc, je pense que souvent, les mauvais passagers sont importants dans nos vies parce qu'ils nous permettent aussi de nous remettre en cause. Non. Ce qu'on n'a pas parlé des mêmes personnes, c'est des gens qui vous empêchent d'avancer. Quand les gens vous empêchent d'avancer, il faut les mettre de côté ou les éliminer ? Non. Vous savez, monsieur, il y a un langage aussi qui dit « Je préfère tenir mes ennemis près de moi » dans le but de mieux les contrôler. Et s'il n'arrive plus à l'éliminer ? Si vous prenez le soin de chasser tout le monde, souvent, ils partent aussi avec des secrets. Et des secrets qui ne sont pas souvent fabuleux. On ne peut pas les envoyer à la MACA ? La prison, chez vous ? Vous savez, si on doit amener à la MACA toutes les personnes qui ne pensent pas comme nous, c'est peut-être toute la moitié de la Côte d'Ivoire qui sert à la MACA. Et que pensez-vous des bandits à corps blancs ? Pardon ? Des bandits à corps blancs. Chez nous, on appelle les gens qui mettent l'argent dans les mains dans les caisses de l'État des bandits à corps blancs. Je pense que si j'étais président de la République, je ferais voter une loi toute aux personnes qui sont reconnues coupables de détournement des derniers publics 20 ans. Même si c'est un rond, 20 ans. Il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui condamne ceux qui mettent la main à la caisse ? Il y a des lois qui condamnent, mais je saurais aller encore plus loin. Créer un organe indépendant d'audit sur tous les ministères, toutes les directions. Avoir une tolérance zéro. Parce que voler l'agent du peuple est la paix de toutes les malédictions qui existent au monde. Il y en a en Côte d'Ivoire qui volent l'agent du peuple ? Il y en a dans tous les pays. Non, 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 en Côte d'Ivoire. Mais il y a des folois en Côte d'Ivoire comme il y a des folois au Cameroun. Qui par exemple ? Mais je n'en connais pas, mais monsieur, allez voir souvent les maisons des directeurs des affaires financières de cette ministre. Tu te dis le monsieur a tout son agent de Sarange Rover. Monsieur de tous les pays, il y a des folois. C'est un esprit qui habite dans le corps des gens et qui les amène à voler. Oui, rentrons dans le patriotisme. Je vais à bâton rompu avec vous, je sicule. Allons-y. Allons dans le patriotisme. Alors, j'ai suivi là tout à l'heure et Rodrigue a fait fort de le relever. C'est-à-dire que vous avez soutenu Ouattra et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure. Je ne le soutiens. Non, j'ai bien suivi. Vraiment, j'ai bien suivi. J'ai bien suivi. Alors, si vous fallait choisir entre Babo et Ouattra... Le GFM, vous connaissez ? C'est Ouattra. Bien sûr. Qui est le plus patriote des deux ? C'est Ouattra. C'est Ouattra ? Oui. Les raisons. Les raisons, c'est que le président Laurent Babo, présenté comme étant patriote, un pan-africain, a renouvelé tous les contrats de Bouygues et de Bouloré. Tout il a donné aux Français. Le pétrole découvert en Côte d'Ivoire récemment. Monsieur, qui nous met au même niveau que Dubaï, le président Ouattra ne l'a pas donné à la France, à des Hollandais. Le président Emmanuel Macron est le petit en matière d'études du président Ouattra. Ils n'ont pas le même niveau intellectuel, ni la même expérience professionnelle. Donc lorsqu'ils parlent, ils parlent en tant que des chefs à chef. Peu la femme, la fille patriotique. Il fait croire qu'on est patriote. Et puis renouvellé. Voyons l'armée française tuer des Ivoiriens et billes. Ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire pendant que tout le monde voit la France nous attaquer. Pour moi, j'estime que tu n'es pas patriote. Alors, je suis très content parce que vous êtes entré dans cet élément-là. La société hollandaise dont vous parlez, on va dire le nom. Mais elle est détenue à 65% par une entreprise française. Donc en fait Ouattra a donné au français. Donnez-moi le nom. Non, j'ai dit on ne donnera pas le nom. Non. Je veux que vous me donnez le nom. Non, on ne donnera pas le nom. Non, c'est important. Vous y révériez-vous. Non, vous savez, c'est important. Mais vous savez, c'est bien facile souvent par les politiques camerounais de souvent donner des chiffres. C'est très facile. Moi, souvent, je vous les écoute aussi sur la politique de la Côte d'Ivoire qui donnent souvent des informations. Mais des informations gauches. Vous dites que la société hollandaise appartient à 65%. Mais vous donnez une référence. Non, donnez l'entreprise et on pourra se référer. Monsieur, moi, je donne le nom, le nom du pays. Vous me dites que vous connaissez l'entreprise. Le pays, ce n'est pas une entreprise. Vous connaissez l'entreprise, certainement. Je n'ai pas le nom de cette entreprise. Voilà. Allons, continuons, continuons. Non, je sais, je sais que l'entreprise a été donnée aux Hollandais. C'est pas, on ne donne pas un pays. On donne une entreprise à l'ulti national. Le thème a été donné. Maintenant, vous vous donnez une information. Elle est détenue à 65%. Mais c'est à vous, maintenant, de prouver. Je peux même encore vous ramener, même en compte. C'est une entreprise au Cameroun, une entreprise au droit camerounais, mais détenue par des Ivoiriens. C'est possible. C'est techniquement possible. Oui. Pour ça, je n'en disconviens pas. Mais lorsque vous dites qu'elle est détenue par des Ivoiriens, vous en apportez premièrement quoi ? Le conseil d'administration, la fiche peut être disponible. Mais vous n'êtes pas venu avec la fiche technique de cette entreprise. On peut continuer. On peut continuer. Vous avez terminé ? J'ai fini. Très bien. On peut m'aller au niveau du cacao. Qui gère le cacao ivoirien ? Du moins. Import, export, enfin, export le cacao ivoirien. Il existe plusieurs sociétés en Côte d'Ivoire qui sont dans l'exportation. Je connais des jeunes maliens qui sont dans l'exportation du café cacao. Mais nous savons tous que la majorité des exportations sont détenues par les Français. Et ça ne nous gêne pas du tout. Ça ne vous gêne pas du tout ? Non, pas moi. Parce que lorsqu'un portable vient de la France et de la Chine, vous choisissez le portable qui vient de la France. Pourquoi ? Qualité. Encore même que les portables ne sont pas fabriqués toujours là-bas. C'est en Asie. Oui, monsieur, mais vous connaissez la rigueur de la qualité de l'Union européenne. En fait, je venais de vous donner une autre réponse à notre affaire de Hollande. C'est-à-dire qu'on croit toujours que ça vient de quelque part, mais ça vient d'ailleurs. Parce que même le portable que vous avez, tout est fabriqué en Asie. On vient juste monter et taper le logo sur le téléphone en Angleterre. Vous convenez avec moi que lorsqu'un portable... On s'est compris. On s'est compris, monsieur Makos. Vous n'allez pas remettre en cause la qualité d'un produit qui vient de la France, s'il vous plaît. On s'est compris. Vous êtes français ? Je ne suis pas français, mais j'aime bien la France. Vous aimez la France ? Oui, monsieur. J'aime prendre un petit café sur les Champs-Elysées. Très bien, très bien. Parce qu'il faut une bonne chose. Oui, mais là, nous parlons du commerce et des produits. Donc, je vous le dis, au niveau du commerce... Donc, si vous ouvrez la batterie de votre téléphone, vous allez voir le made-in qui est posé dessus. Par exemple, je prends simplement la batterie de votre téléphone. J'ai déjà eu affaire à des iPhones. On s'est compris, non ? Mais si on s'est compris ? Qui viennent de la Chine et qui viennent de la France. On s'est déjà compris. La meilleure qualité, mon frère, vient de l'Union européenne. On s'est compris. Maintenant, revenons sur le cacao. Le café et le cacao de la Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers producteurs au niveau du monde, dans le domaine du cacao. Nous sommes aujourd'hui la dixième puissance économique de l'Afrique. Deux pas derrière le Ghana. Dixième puissance économique de l'Afrique, grâce au président Ouattara. Le cacao est soutenu aujourd'hui dans l'exploitation par la majorité des Français. Oui, ce débat-là, tout le monde le sait. Nous prions Dieu que les accords politiques et les futurs présidents qui reviennent dans la nouvelle génération, que vous souhaitez tant, puissent changer beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je vais dans votre sens, oui, à majorité, à France. Avançons, mais au passage, la Côte d'Ivoire ne figure pas parmi les dix pays les plus développés d'Afrique. Donc vous verrez, dixième puissance, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on parle sur le plan économique ou on parle sur le plan développement ? Non, s'il vous plaît. On parle sur le plan économique, on parle sur le plan économique. Attendez, attendez, attendez. Non, attendez, monsieur. Monsieur Macron. Vous voulez remettre en cause les rapports de la famille ? Je vous redonne la parole. Allez-y. Je vous redonne la parole. Ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire ou de Noir. Aucun pays d'Afrique noire subsaharienne ne figure parmi les dix puissances économiques africaines. C'est ce que je voulais simplement vous dire, puisque vous venez de le dire tout à l'heure. C'est sûr et c'est connu. Alors je... Par vous, par nous. Monsieur Macron, nous parlons... Non, mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Donc vous voulez remettre en cause que le Nigerien n'est pas la première puissance économique de l'Afrique ? Non, pas de Niger, on parle juste de vous. Mais qu'est-ce que vous nous racontez ? On fait le classement Nigeria premier, code d'Ivoire dixième. Donc vous dites que c'est inventé ? Je dis que aucun pays... Les pays d'Afrique noire subsaharienne francophone ne figure parmi les dix pays subsaharienne francophone, aucun pays... Monsieur, monsieur, qui sait... Vous êtes bien francophone. Non, francophone, c'est de ça que je parle. C'est des biais faux. Alors, monsieur, permettez-moi de vous dire alors de me faire le classement des dix pays. Oui, je ne suis pas venu pour ça, monsieur Makoso. Donc vous ne connaissez pas les dix pays... Appelez le directeur... Regardez, regardez, c'est pas... Le classement est là, oui, avançons, avançons. Et je vous invite la preuve. Alors, écho, je vais parler de la monnaie. Que pensez-vous du traitement que monsieur Ouadra a fait de la monnaie ouest-africaine ? Monsieur... Laissez monsieur Tongue faire ce travail. Vous êtes en train de parler exactement du fonds CFA, qui est utilisé au Cameroun comme qui est utilisé au niveau de la Côte d'Ivoire. Avec quelques différences. Avec quelques différences. J'en conviens. Je vous en concède. Quel Africain sensé, normal, de notre génération, serait d'accord de savoir que notre monnaie est fabriquée en France ? Aucune personne. Sur le plan du CFA, ma position, elle est catégorique. La génération qui viendra après, cette bande de vieillards que nous respectons tant, doit mettre fin à ce système. Mais pour l'heure, sous le franc CFA, nous avons des personnes qui construisent des immeubles. Donc, le franc CFA, pour moi, ne serait jamais un problème de développement si la volonté politique y est. Quand nous prenons le sein de regarder le tour des détournements des déniés publics, si nous prenons le sein de mettre en place une politique franche, capitale et déterminée, sur la lutte contre les détournements, les fraudes et autres, on a assez d'argent pour vivre heureux. Même avec le taux du franc CFA que tout le monde condamne. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais monsieur, quelle est votre question ? Que pensez-vous du traitement de monsieur Ouadra, de la monnaie ouest-africaine éco ? Vous me parlez de la monnaie ? Sa position. Attendez, la position sur l'écho. Vous savez tout ce que l'écho n'a même pas encore démarré ? Oui, que pensez-vous de sa position ? Je ne suis pas pour l'écho. Pour la simple raison qu'on a l'impression qu'on change de veste. Vrai qu'on met encore quelques éléments en disant que les représentants de la France n'y seront pas introduits, mais nous savons tous que c'est une belle organisation d'une escocueillie bien organisée. Donc sur ce plan, pour vous répondre, je ne suis pas pour. Non, je comprends bien que peut-être vous n'êtes pas au fait des évolutions. C'est-à-dire qu'il y a l'écho vrai, c'est-à-dire qui a été soutenu par le Nigeria et les pays saxons et certains pays francophones. C'est-à-dire celui vraiment qui se détache complètement de la logique colonialiste du franc CFA. Et il y a l'écho, c'est-à-dire ce qu'on appelle entre guillemets le faux écho, qui a été promis justement par celui que vous soutenez, M. Ouattra, et qui justement a mis en merne tout le grand projet écho qui était soutenu par les pays ouest-africains. Je suis d'abord... Donc je vois... On va aller d'abord sur ce sens que vous dites. Lorsque je suis le président de la République de la Côte d'Ivoire, et que des pays anglophones souhaitent entrer dans notre monnaie, je défends l'intérêt de qui d'abord ? Des anglophones ou moi, ma question... M. Makosso, il ne s'agit pas d'anglophones ou de francophones. Non, monsieur, ce que je vous dis, c'est très important. La CDAO est fait de francophones et d'anglophones, mais avec des monnaies difficiles, c'est une communauté. Nous avons une puissance économique déjà comme le Nigeria, qui entre avec la volonté des anglophones, qui ont pour intention de vouloir nous avaler et contrôler tout le système. Mais c'est tout à fait normal qu'on nous dise, non ! J'ai compris déjà. Je salue directement le président Ouagra pour cette opposition. J'ai compris. Voilà, de l'écho. J'ai compris, j'ai compris. Que pensez-vous de la drogue en Côte d'Ivoire ? Mais vous revenez toujours. Mais monsieur, pourquoi cette petite question ? La drogue en Côte d'Ivoire, c'est un filio qui détruit toutes les nations. Au niveau de la drogue, c'est un filio qui détruit toutes les nations. Personne n'est content de voir la drogue. En Côte d'Ivoire, il y a la lutte en Côte d'Ivoire, et oui ! Alors, ça a pincé mon esprit, parce que vous avez fait tout à l'heure allusion à Mbac, Ahmed Bakayoko, qui était, soi-disant, votre parent. Je parle sous votre contrôle. Si je me trompe, vous me reprenez très rapidement. Si je me trompe, Ahmed Bakayoko. Je viens d'apporter la preuve. Il n'y a pas de souci. Que la Côte d'Ivoire est la deuxième puissance économique. Réconnaissez que vous avez le temps. Non, des pays francophones, d'Afrique noire, subsalien, francophone. Alors, si c'est ça, je m'aligne. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour le savoir. Nous sommes là pour le savoir. Alors, M. Wutonga, peut-être le verdict ? Non, il y a plusieurs sources pour dire... Non, 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 donnez le verdict. Afrique noire, subsalienne, francophone, aucun pays. Non, en fait, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie se disputent la dixième place. Quand nous regardons sur plusieurs sources... Vous avez votre source à vous aussi ? Oui, j'ai ma source. Ah, donc la Côte d'Ivoire et la Tanzanie se disputent quoi ? La dixième place. Donc je n'ai pas totalement tort. C'est pour ça que je vous aime. Votre source, quand même, parce que c'est pour médifier. C'est pour médifier. Nous, ici, nous avons Sika Finan. C'est pour médifier. Lui, c'est Sika Finan. C'est le cassement de date de quand ? Oui. C'est le cassement de 2001. Là, nous avons... 2001 ? Chez lui, là-bas, 2001. Ici, de 2021. 2021, ça, oui. 2021. D'accord. Et il y a des projections sur... Non, c'est pour médifier. Chez vous, c'est la source. Al, en... Donc, ma source. Non, c'est pour médifier. On doit savoir. C'est un qui se base sur les projections de la... Oh, my God. C'est la dixième aussi. C'est le classement mondial. C'est la dixième aussi. C'est le classement africain. Voilà. De ce classement-là. Voilà. Et sous la perspective, en 2050, on classe la Côte d'Ivoire et la Tanzanie à peu près au même moment. Très bien, ça veut dire que... Non, en 2050, faites-moi confiance, nous ferons partie des cinq premières puissances. Ça veut dire que je m'aligne, M. Makoso. Merci bien. Parfaitement raison. Allons maintenant sur le sujet de la dogue et de mon parent Amba. Donc, on reste sur la dogue. Avec Amba, vous avez dit que c'était votre parent. Oui. Oui. C'est pour ça que j'entreçais la drogue. Allez-y. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il a vraiment... il les faisait dans les milieux de la drogue ? C'est même une insulte à l'intelligence de tous les Ivoiriens. Parce que je suis tombé sur une enquête et j'avais travaillé dessus il y a deux ans, justement, où on disait qu'il était un grand-parrain des milieux de la drogue. Et que ? Et que ? C'est une enquête FBI avec un célèbre journaliste nigérian dont j'oublie le nom. Et un autre aussi, d'une autre nationalité. Vous êtes dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Non, vous êtes très dangereux. Je suis très dangereux. Quand vous donnez des informations... Je suis très dangereux. Donnez des... Tout à l'heure, je vais vous comprendre. Je suis très dangereux. Vous dites une enquête FBI. Pourquoi vous faites ça ? Je suis très dangereux. Et relayé par des journalistes nigérian. Non. Pourquoi vous faites ça ? Je suis très dangereux. Pourquoi vous faites ça ? Je suis très dangereux. Je sais que c'est très difficile. L'ambassade des États-Unis... Quand on parle de votre parent, c'est difficile. L'ambassade des États-Unis d'Amérique a produit en communiqué. Je suis sûr des travaux de recherche. Pas des travaux d'ambassade qui veulent polir l'image d'un pays ou l'image diplomatique. Du FBI ou des journalistes canadiens qui avaient des relais au niveau du Nigeria. Ah, ça veut dire qu'il sait de quoi je parle. Mais je sais de quoi je parle. Le FBI n'a jamais été engagé dans une enquête. Ça veut dire qu'il sait de quoi je parle. Donc là, vous avez tort. Non, non, non. C'est pas le cas. N'ajoutez pas le FBI. C'est une institution trop sérieuse. C'est pas le cas. Quand le FBI est engagé dans une enquête, monsieur, on voit des arrestations. Et ensuite, qu'est-ce qu'on assiste ? Je peux poursuivre ? On assiste à des personnes qui sont allés au stage où ils peuvent être condamnées. Je peux poursuivre. Donc, l'information du FBI... Je peux poursuivre. Non, allez-y. L'information est fausse. Vous pourrez aller chercher certains numéros de Jeune Afrique. J'ai tous les dossiers, c'est moi qui l'ai traité sur les réseaux sociaux. Ah, ça veut dire que les affaires de drogue sont vraiment vérifiées chez vous. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Donc, les affaires de drogue sont vérifiées. Nous avons un challenger, ministre de la Défense. L'enquête de drogue, pas les affaires de drogue. L'enquête sur la drogue, sur les affaires de drogue. Faites pas de voyous journalistes ! Ah, voilà. Depuis quand l'enquête des journalistes était naturel de loi ? C'est-à-dire que les journalistes s'élèvent et mènent sur l'enquête. Selon que je suis allé introduire deux petites prostituées, elles m'ont dit que c'est Arafat au DJ. C'est pas comme ça que les gens travaillent. Non, c'est pas comme ça, mais c'est quand même un exemple. Je respecte le grand boulot des journalistes. Mais j'ai subi l'enquête. L'enquête ne faisait rien. On nous dit que DJ Arafat était l'un des distributeurs. Un distributeur de droits qui devait huit mois de loyer. Arafat DJ. Bon, cette partie n'était pas dans l'article. Mais comme on l'a vu, on s'est mis à rire. Vous faites un grossissement, vous faites un grossissement. On s'est mis à rire parce qu'on s'est dit... Mais nous, on s'est dit, quelqu'un qui est dans la drogue a des maisons, a des biens. Monsieur DJ Arafat n'avait qu'intérêt. Monsieur Mafass, on vous fait dans le grossissement. Et il même devait plus de huit mois. Donc quand on nous dit que Ahmed Bakayoko est le pari d'argent, on nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Ah, très bien. C'était une procédure de tentative de coup d'État. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait déstabiliser l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire qui maîtrisait l'armée, qui était Ammbak. En le déstabilisant, on pouvait frapper la preuve. Lorsque l'article sort, quelques jours plus tard, une attaque dans le nord, de la Côte d'Ivoire. Mais nous, nous avons compris le jeu auquel on voulait nous amener. Nous sommes restés doigts dans nos portes. Il faut respecter la mémoire de ce diamant. Ce n'était pas n'importe qui. L'un des hommes les plus généreux de la Côte d'Ivoire qui a sauvé des vies et des familles, des personnes malades qui bénéficiaient de, je peux le dire, des bombes pour permettre à ce que ces personnes puissent se soigner. Ahmed Bakayoko... Très bien, il est parti. Très bien, il est parti. Non ! Il faut respecter ça, je peux le dire. Très bien, il est parti. Très bien, il est parti. Ces histoires de... Vous avez travaillé avec lui... Non ! Vous avez travaillé avec lui avant 2000 ? Avant l'année 2000, quand vous étiez dans les gangs ? Non, pas avant 2000. Le premier ministre, Ahmed Bakayoko, a demandé à me rencontrer, je crois que c'était en 2018 ou 2019, si je me trompe, parce que son fils, sur lui, a tellement parlé de moi, il m'a rencontré, il m'a dit, par le monde de toi, en cinq minutes, il m'appelle ses collaborateurs, pourquoi vous avez toujours refusé que je rencontre Makoso ? Il dit, à partir d'aujourd'hui, nous formons une famille, de quoi avez-vous besoin ? Je lui ai dit, rien, j'ai tout ce que je veux. Mais à chaque fois que je vous dirai une vérité, acceptez-la. Depuis ce jour, c'est fini. La famille est liée. Et vous croyez que... Enfin, une certaine opinion qui avait effectivement avancé, qu'il avait fait l'objet d'un empoisonnement. Vous souscrivez à cette théorie ? Non, parce que je... Ainsi que son fidèle cuisinier ? La question demeure. Non, vous savez, vous, les Camerounais, sur le plan politique de la Côte d'Ivoire, ont besoin d'une délivrance... C'est le fruit de la lecture. C'est le fruit de la lecture, M. Makoso. Mais laissez-moi finir, vous avez besoin d'une délivrance chirurgicale. Parce que vous mentez ! Afrique Média ment ! Ils mentent ! Vous parlez du cuisinier, d'Amet Bakayoko. Et puis la Côte d'Ivoire ne sait pas lever comme un chelon pour se révolter. Vous savez qui est Amet Bakayoko ? Il ne s'agit pas d'Afrique Média. L'information se retrouve même dans un journal d'Afrique qui est très célèbre. Je vous explique qu'en Côte d'Ivoire d'Amet Bakayoko... Je parle de Jeune Afrique. Je l'ai lu. Ils n'ont jamais parlé du cuisinier. Non, non. Non, s'il vous plaît. Il raconte l'histoire du débat de M. Bakayoko. Il raconte son cuisinier était atteint du Covid. Ça, c'est pas écrit aussi. Il était malade. Le cuisinier était malade. C'est pas écrit. C'est pas écrit dans l'article. Vous n'avez pas lu l'article ? Non, c'est pas l'article. C'est moi qui vous parle l'article. Si vous voulez, on le cherche. Mais je recherche le... Très bien. Je pense sur les histoires d'empoisonnement. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire... Comment on l'empoisonnerait ? Quelqu'un prend quelque chose, il va mettre dans sa nourriture. Je vais empoisonner le premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous sommes un pays sérieux. Le premier ministre Ahmed Bakayoko a des enfants qui sont vivants. Sa femme est encore vivante. Tous ses poils sont vivants. Il a un clan à lui. Si l'information d'empoisonnement était vraie, la Côte d'Ivoire était à feu et à sang parce qu'il était l'héritier politique pour tous les Ivoiriens et qu'il faisait l'unanimité de tous les partis politiques. Et ça ne fait pas de soupçon ? Monsieur, tous les jours... C'est un fantasme. Non. Tous les jours, les gens meurent. Moi, ma femme s'est fait opérer le lendemain, elle est morte. Le problème de santé du premier ministre Ahmed Bakayoko révélait... On le cachait. Certains de ces poches qui m'ont parlé, ils m'ont dit « Ah, le boss était malade. » Mais on ne peut pas prendre le soin de lui dire. Beaucoup de personnes sont malades. Et pour ceux qui sont croyants et musulmans, nous croyons en la volonté de Dieu. Restons sur cet élément. Le premier ministre qui est parti après lui-là, lui aussi, d'une manière curieuse, ça nous... Je vous ai dit que ce monsieur n'est pas informé, non ? Je vous ai dit... Non, il n'est pas informé. Le premier ministre est parti avant lui. Il s'appelle Amadou Gonkoulibaly. Oui, oui. Monsieur, Camerounais, vous ne connaissez pas la politique de la Côte d'Ivoire. Je suis là. C'est pour cela que je suis là pour que vous m'informiez. Je peux faire des lapsus. Ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas mon pays. Donc, le premier ministre Amadou Gonkoulibaly avait un problème de cœur. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous avez des hommes comme Mediapart, plutôt Bjeri Mediapart, Afrique Media, qui passent tout le temps à taper, un homme est malade, il va à l'hôpital, se fait soigner et qu'on annonce déjà qu'il est mort. On souhaite même qu'il meure. On a tous les activistes, les cyber-terroristes du premier ministre Soro Guillaume qui commencent à annoncer qu'il est mort, qui appellent à l'hôpital où il se trouve. Regardez jusqu'à quel point on peut être sadique. Oui, on veut parler aux Sankheri des nouvelles de la santé et qu'on veut faire des directs. Ah, il va mal, il paraît qu'on l'a délogé. Mais un malade a besoin de quoi ? Premièrement, de la gentilité. Non, la question... Les gens ont été méchants. La question, est-ce que vous êtes d'accord avec celui que vous soutenez qui l'est ramené encore ? C'est même pour sachant que son état a été critique. L'amour que le président Alassane Ouattara a pour Amadou Gondkoulibali, le premier ministre Ahmed Bakayko m'a dit un jour, il n'y a personne qui peut se mettre au milieu. Le président Ouattara s'est investi, s'est dédoublé en Amadou Gondkoulibali. Pour lui, c'est Amadou ou rien. Quand les médecins disent c'est possible, on tente. Mais monsieur, vous savez que la parole tue ? Le pouvoir de la parole ? Je pense qu'il y a des personnes qui font des émissions spiritualistes ici. Il n'a pas pu nous rejoindre. Il y a des gens qui ont le pouvoir de la parole. Quand le monde entier s'est là pour dire tu vas mourir, tu vas mourir, la parole qu'on dit au commencement était la parole, ce n'est pas la maladie qui a tué Amadou Gondkoulibali. C'est l'essentiel des souris qu'on tient Amadou Gondkoulibali. J'ai déjà la réponse. Rassurez-vous, je vais vous donner ma position à la fin. Je suis venu m'amuser. Que pensez-vous de la position de Mme Dominique Ouattara en Côte d'Ivoire depuis la période de fois jusqu'à maintenant ? Vous pensez qu'elle a travaillé pour la Côte d'Ivoire ou elle a travaillé pour son pays d'origine ? C'est quoi son pays d'origine ? On se comprend ? On ne se comprend pas ? Non. C'est un pays d'origine. Vous répondez à la question. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Dites-moi. Dites-moi. Elle est d'abord d'origine juive. Oui, dites-moi. Juif, ce n'est pas un pays. Allons-y doucement. Je vous donne d'abord ses origines juives d'Israël. Nationalité française. On va aller maintenant pas à pas, monsieur. Ce que vous dites, avant que Mme Dominique Ouattara soit première dame, de toutes les premières dames existantes, même vivantes, qui étaient au pouvoir, elle est celle qui, à coup de milliards, allait dans les villages avec son association Tudel Haut-Africa pour faire des dons, pour aider des enfants. Elle a été celle qui a mené le combat contre les enfants qui travaillent dans les champs de cacao. Mme Dominique Ouattara. Cette femme s'est investie corps, âme et esprit. On l'appelle fantagbé. Comme vous voyez une blanche pour vous, automatiquement, elle doit travailler dans l'intérêt de son pays. Mais qu'elle soulève les ponts qui ont été construits en Côte-de-Voix-les-Armes. Mais en France, qu'elle soulève les routes qui ont démises. L'augmentation des salaires des fonctionnaires faites par le président Ouattara. C'est les salaires des fonctionnaires français. Non. Cette dame est apolitique. Elle fait ses affaires. Elle fait le social. Respondons-la dans ce domaine-là. Je pose la question parce que je voulais vous amener dans le couloir du vieux Oufouad dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation qu'elle a dû faire avec ses biens, avec son cabinet ? Son cabinet qui gérait les biens de Moussoui Oufouad. Si le président Félix Oufouad 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 appelle à Mme Dominique Ouattara pour gérer ses biens, je fais confiance au président Félix Oufouad Oufouad nous le louons à la France. Vous êtes quand même méchants. Respectez ce pays-là. Le Bidon-Ouat a sauvé la Côte d'Ivoire, Vous avez déjà répondu à ma question. Mais je poursuis en parlant de sa famille qui pleure aujourd'hui parce qu'elle n'arrivait pas à avoir accès aux biens de fouettes. Mais monsieur, vous êtes en durée ? Vous avez cette information ? Mais pourquoi il fait ça ? Est-ce que vous avez cette information ? Mais tu m'as ! Excusez-moi, je ne dis pas que je gagne les sols. C'est vrai que sur un plateau, il faut avoir toujours un peu ton piscard. Est-ce que vous avez cette information ? C'est faux ! Expliquez-nous. Nous sommes ici pour savoir, c'est pour ça que je pose des questions. Mais qui est la femme du président Félix Oufé-Boigny ? Maman Thérèse Oufoué ? Je suis même proche de certains. Ils sont rentrés en possession totale des biens, en possession totale. Ils mangent, mon frère ! Ils se sont mis loin même de la politique. Ils mangent. Si les biens de Félix Oufé-Boigny avaient été détournés, qui est son hérité politique ? Il s'appelle Henri Conan Béguier. On ne parle pas de détour. Si, oh monsieur, qui est le plus proche de la famille ? Henri Conan Béguier, qui était candidat ? Si le président Henri Conan Béguier apporte la preuve que Mme Dominique Ouattara et son mari ont lui a détourné les biens de Fouy, le président Alassane Ouattara a 48 heures en Côte d'Ivoire pour partir. Vous ne connaissez pas les Ivoiriers. Nous avons chassé un régime militaire. Robert Gué ? Oui, avec les armes. Nous n'avons peur de rien. Cet homme qui est là, je vous le répète, nous a sauvés. C'est grâce à cet homme aujourd'hui qu'on peut vous regarder où les caméras vous titillent souvent. Il vous a sauvés de qui ? Comment ? Mais monsieur ! Il vous a sauvés de qui ? Allez Abidjan, vous êtes votre dernier voyage. Il vous a sauvés de qui et de quoi ? Votre dernier voyage. Monsieur le plan du développement, la cour du vie est très avancée, monsieur. Il était Abidjan pour aborder le contraire et le monsieur a la lunette qui est là. Il a goûté Abidjan Abidjan doux. Le monsieur qui est en face de moi, il me dit qu'il nous a sauvés sur quoi ? Un, l'augmentation des salaires. Monsieur. Deux, l'armée est stable. Nous n'avons aucun coup de feu. Bogo, fini. Ça s'appelle ADO. Lorsque nous prenons le pouvoir, c'est un pouvoir, c'est un pays cassé en deux. Aucune administration. Les banques pillées. Tous les commissariats détruits. En moins d'un an, ils remènent la Côte d'Ivoire sur le bas. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est respectée sur le plan mondial. Même ses opposants lorsqu'ils arrivent à Abidjan, le président Laurent Gbagbo, il est obligé en venant de ne pas passer sur le troisième pont. Parce que là, on allait être majestueux. Je suis d'accord avec vous sur l'esprit ivoirien d'avant. Vous savez, l'année 99, c'était vraiment ça l'ivoirien. Mais je ne suis pas sûr que les Ivoiriens aujourd'hui sont encore comme ceux de 99. Ceux de 99 qui ont salué le coup d'État là ? S'il vous plaît. C'était des abrutis. S'il vous plaît. Parce qu'en 2011, on a bien compris que les Ivoiriens ont été matés pour laisser les Français venir chasser votre président à votre place. Je vous répète encore que vous êtes dangereux. Non, je l'accepte. Je l'ai déjà accepté. Vous ne connaissez pas l'histoire de la République. Je l'ai déjà accepté. Nous, nous étions à Abidjan. L'armée française a intervenu où ? Sur la résidence. C'est-à-dire, on t'a frappé dans tout le pays qui est devant ta porte. Tu as des armes lourdes. On est obligé d'extraire l'ambassadeur du Japon. T'as dit, Mbago, autour de lui, il a des canons. Où ? Mais mon ami, tu as perdu. Tu n'as plus le pays. Donc, pour venir te prendre là, si c'est un peu compliqué, on va faire. Tu as perdu. La guerre a commencé où, monsieur ? Vous qui connaissez l'histoire. Non, ça ne nous intéresse pas. On avait le soutien des forces nouvelles. Non, oui, oui. On a vu Soro. Oui ? Sur ces images. Oui ? Donc, Soro avait l'armée du président Ouattara qui commence à l'ouest avec le commandant Loss qui met toutes les positions du président Dabon. Lorsqu'il arrive dans les villages. Non, nous connaissons l'histoire. Non, vous ne connaissez pas l'histoire. J'en ai rappelé l'histoire. Nous parlons de la présence des Français et dans le conflit. Dans les villes du président Dabon, Bagnoua, Daloa, les bêtés qui sont de son groupe ethnique, dis-donc, fais-moi pas la main. Les rebelles sont passés, ceux qui étaient rebelles sont passés comme du beurre. Ce n'est pas ça la question. Ils sont arrivés jusqu'à Bidjan. Ce n'est pas ça la question, M. Macosso. Ce n'est pas cela la question, M. Macosso. Don Félipi, la question, c'est... Mais elle est venue. Il a perdu les élections. C'est la présence de la France. Il a perdu les élections. Il devait partir. C'est la présence de la France dans ce conflit. Est-ce que vous reconnaissez qu'il a perdu la France ? Il a perdu les élections. Je n'étais pas aux élections chez vous. Non, pardon ? Non, on n'y était pas. Vous n'étiez pas ? Il a été accusé de crimes contre l'humanité. Est-ce que vous avez lu ? Il a été acquitté plus tard. Ça, c'est autre chose. Il a été accusé par le régime Ouattara. Accusé de crimes contre l'humanité. Moi-même, je ne crois pas que le président Barbeau serait capable de dire tirer sur la foule. Non ! Ce n'est pas de sa culture. Ce n'est pas de son éducation. Mais quand tu as perdu... Vous parlez de l'armée française ? L'armée française est en Côte d'Ivoire avec un mandat de l'ONU. Qui les a fait appel ? Barbeau ! Non, là n'est pas le souci. Demandez à ce monsieur s'il est en premier. C'est la force française à l'icorne. La l'icorne était sous quel mandat ? Non, ce n'est pas la minutie. Il ne faut pas qu'on fasse la minutie. Attendez. Monsieur, non ! Attendez, il ne faut pas qu'on fasse la minutie et la force de l'icorne. La force, l'icorne et la forme de l'ONU travaillaient ensemble. Non, non, attendez. Au niveau du Goff. Les fonds onusiens n'ont jamais opéré des frappes sur le palais de monsieur Barbeau. Mais ils n'avaient pas les hommes pour ça. S'il a demandé aux Français de venir nous aider pour déloger le perdant. Et le perdant a été délogé. Je suis vraiment venu m'amuser. Merci monsieur Macosso. Une dernière question pour lui. Oui, on sort par là. Oui, on sort par là. Donc je voudrais vous dire une chose. J'étais très content de participer à cet exercice parce que j'ai vu un jeune qui a vraiment adonné et qui a beaucoup avancé. Et j'étais content de l'avoir titillé et qu'il ait répondu. D'ailleurs, il a mis à jour mes données sur le classement des pays africains économiquement placés. Il m'a informé. Il m'a... Quel temps il attend, on est dixième ! Je veux dire, il y a des sources qui indiquent que t'as mis dixième. Non, c'est source vient de... Non, c'est source vient d'Africa Média. Monsieur Tonga. C'est un partisan d'Africa Média. Il les écoute chaud et nu. Je suis convaincu qu'il les écoutait avant de m'amener ici. J'aurais voulu avoir un journaliste en face de moi. J'allais le démonter ici. Non, monsieur Tonga. Non, moi j'étais enrichi de sa source. Moi j'étais enrichi de sa source que je n'avais pas. Et je voudrais le remercier et dire qu'en fait en parcourant un peu votre profil, je me suis rendu compte effectivement que vous êtes un exemple. Parce qu'en fait, permettons monsieur Tonga, il est parti de rien dans la souffrance et j'ai été touché par ces quelques éléments que vous avez évoqués. Et c'est à cela que je voudrais appeler aussi la jeunesse profiter de ce cas. C'est-à-dire la jeunesse ivoirienne. De rester toujours ensemble et fédérer. Parce qu'en fait, le Cameroun comme la Côte d'Ivoire, et je suis content que vous ayez revenu sur vos posts sur Facebook pour faire cette affaire-là. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est une longue histoire. Une longue histoire de partenariat, une longue histoire d'amour. Peut-être qu'on n'a pas été colonisés comme vous, mais il reste que la jeunesse ivoirienne a les mêmes espoirs que la jeunesse camerounaise et vice-versa. Donc je vous encourage dans votre exercice et je vous remercie. La question de la colonisation, c'est enfin. C'est une question de mots. Bien sûr, bien sûr. Le président de la République l'Ontario a dit qu'on a été colonisés. Et je vous remercie. Dans le fait, on a été colonisés. Je vous remercie M. Tonguet pour ces minutes de distraction qui m'ont un peu pas fait passer. Merci, Valère Bessala. Avant de prendre les autres, je voudrais qu'on revienne sur la perception que les Ivoiriens ont du débat qui se font.